Salut à tous les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, plus exactement un tuto et je vais vous apprendre comment utiliser son téléphone comme une webcam sur OBL, sur Streamlabs et tout ça gratuitement. Du coup là vous allez directement aller sur votre navigateur Chrome, Firefox, tout ça c'est exactement pareil. Vous prenez le lien que je vous avais mis dans la description c'est VDO.Ninja. Dès que vous arrivez sur cette page ensuite vous cliquez directement sur Create Reusable Invite hop, vous cochez Unlock The Video Abitrate et le styro, ça c'est pour le son c'est pas obligatoire et aussi faut pas oublier on met le 1080p comme ça on a la meilleure qualité et voilà ensuite vous faites Generate The Invite Link et dès que vous arrivez sur cette page les gars, vous devez scanner le QR code avec votre téléphone ensuite du coup là on se retrouve directement sur mon téléphone pour la suite du coup comme là comme vous pouvez le voir on est sur mon téléphone vous faites comme moi sur la vidéo les gars, vous scannez ensuite ça va vous rediriger vers une page web vous faites Share Your Caméra vous acceptez, enfin vous autorisez le téléphone qui accède à la caméra excusez-moi, du coup vous faites ça ensuite du coup tout est prêt et là on se retrouve sur mon PC n'oubliez pas du coup de copier bien ce lien OBS Branger Source Link faites ça copie du coup là vous avez juste à cliquer dessus et ça le copier automatiquement et du coup là on se retrouve sur OBS du coup dès que vous avez le lien et que vous êtes sur OBS là vous faites Capture Navigateur Web c'est ça, vous ajoutez des sources, vous mettez le navigateur web vous faites OK ensuite dans URL vous copiez et faites CTRL V et bien normalement ça vous a fait copier l'url qui était ici le ferro ensuite dès que vous avez fait ça vous faites OK et normalement si votre téléphone est bien connecté autorisé si votre téléphone est bien connecté normalement voilà comme vous pouvez le voir, là on voit mon clavier là il y a mon écran qui contient bien après on peut faire des paramètres on met sur le côté tout ça tout ça ça c'est vous qui gérez mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne je trouve que c'est assez simple mais tout le monde ne sait pas le faire et vous n'êtes pas obligé d'être connecté en wifi ou quoi ça fonctionne c'est juste comme ça du coup voilà et du coup bah les fréros c'est la fin de la vidéo déjà parce que bah en fait c'était très rapide c'était un tuto qui était assez rapide je pense que maximum la vidéo gira 5 minutes du coup n'hésitez pas à vous abonner à liker et à mettre en commentaire si vous voulez d'autres tutos par rapport à des streams ou autres il n'y a pas de souci et je vous fais une vidéo